Vous voulez voir des bijoux ? On va en avoir ! Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se faire un petit haul spécial bijoux, accessoires, etc. C'était le Black Friday, il n'y a pas longtemps. J'ai décidé cette année de faire l'impasse sur le make-up. Franchement, j'ai assez de trucs. Mais j'ai trouvé quelques petits accessoires, des pinceaux, des bijoux, et notamment chez Adopt. Adoptez-moi, c'est une grande histoire d'amour, vous le savez. Donc c'est essentiellement là-bas que j'ai dépensé mon argent cette année. Et je veux vraiment vous montrer tout ça parce qu'il y a des petites pépites, comme d'habitude, notamment pour vous, ou alors pour faire des cadeaux de Noël, etc. Franchement, vous allez voir, je suis trop contente de mes achats. Donc c'est parti, on se fait cette vidéo en mode panthère. Je pense que vous l'avez vu, tout est panthère chez moi aujourd'hui. J'ai mis mon fameux top panthère. J'ai même un élastique panthère, que j'avais trouvé chez Adopt d'ailleurs aussi. La bague panthère, enfin bon, tout est léopard, panthère. C'est mon mood du moment. Donc chez Adopt, d'abord, j'ai trouvé un petit kit de pinceaux. Parce que je vous avais parlé de leurs pinceaux, que j'aime beaucoup. Mais leurs nouveaux pinceaux, les noirs et blancs, qui sont vraiment de qualité. Le rapport qualité-prix, il est super. Et là, pour Noël, ils ont fait ce petit kit-là. Je vous mettrai les prix de façon, bien sûr, dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les prix. Franchement, je l'ai trouvé trop, trop beau. Donc il y en a cinq à l'intérieur. Il y a trois pinceaux teint et deux pinceaux yeux. Et surtout, ils sont d'une douceur. Mais alors, je vous assure, assez incroyable. Donc on a la petite trousse derrière. Je vais vous la montrer. La petite trousse comme ça, rose gold pailletée. Trop sympa, je trouve. En fait, c'est leur gamme de pinceaux noir et blanc. Donc la gamme que j'adore. Mais en version Noël. Donc avec un manche comme ça, rose gold. Et puis beige. Personnellement, je les trouve trop jolis, trop classe. Donc celui-ci, c'est le numéro un. Pinceau blush biseauté. Il est tellement doux. Ils sont tous, je vous jure. Sur la peau, c'est un bonheur. Le deuxième pour le teint, c'est le numéro deux. Le pinceau fond de teint plat. Alors moi, je ne m'en sers pas du tout, personnellement, pour appliquer le fond de teint. De ce type de pinceau langue, je n'aime pas. Je m'en sers surtout pour l'anti-cerne. Le troisième, c'est le numéro trois, justement, le pinceau poudre. Donc il est comme ça. Donc c'est un des plus gros de la gamme. Toujours aussi doux. Et après, on a deux pinceaux yeux, les deux essentiels, en fait. Le 04, le 05, paupière estompeur et paupière applicateur. Donc les deux sont un peu... Alors celui-là, il était un peu plié dans le packaging. Mais les deux, je les connais, en fait. J'en ai déjà essayé des comme ça. Et je les trouve géniaux pour estomper la matière. Ils n'agressent pas la peau, ils sont tout doux. Donc là, ça valait le coup avec la trousse. Je me suis fait ce petit plaisir. Puis franchement, je les trouve magnifiques sur la coiffeuse. C'est trop mignon, je trouve. Et je m'en suis pris deux, justement, à l'unité. Donc de leur pinceau noir et blanc. Je vais enlever les plastiques pour bien vous les montrer. Donc je me suis pris le numéro 110, pinceau blush biseauté. Bon, vous allez me dire que c'est un peu redondant avec le pinceau blush qui est dans la trousse. Mais ce n'est pas grave. C'est vraiment... Je vous assure, si vous ne les connaissez pas, ces pinceaux, allez les toucher, les essayer. Ils sont tellement doux. On dirait des pinceaux Zoéva ou des pinceaux Morphe ou des pinceaux Mac. Enfin, c'est incroyable. Donc il est comme ça. On s'en sert soit pour le blush, soit la pousse sous les yeux aussi. C'est super. Et je me suis pris un paupière estompeur classique. Donc c'est le 206. Enfin, il s'appelle creux de paupière. Mais bon, moi je m'en sers pour appliquer et estomper. On dirait des pinceaux Mac en fait. Moi, je les adore. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les bijoux. Parce que là, je vous avoue que c'était le lâchage total. Je me suis racheté un produit de la collection Doria, vous savez, qui adopte No Rules. No Bulls. No Bulls. J'ai un super accent. J'avais pris la trousse, j'avais pris le foulard, j'avais pris des bijoux, etc. Et au moment où j'avais acheté ça, ils n'avaient pas tout reçu encore à La Réunion. Et donc, je me suis acheté juste un autre produit supplémentaire. C'est la fameuse crème fouettée pour le corps parfumée, celle-ci. Parce que franchement, j'en ai entendu que du bien. Et même vous, dans les commentaires sous ma vidéo où je vous présentais le reste, vous m'avez toutes conseillé d'acheter ça en me disant que vous l'aviez testée et que c'était une merveille. Pas forcément le parfum, le gel douche et tout, mais vraiment la crème fouettée pour le corps. Non, je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'en ai d'autres qui sont entamées. Je vous en reparlerai. Soit dans des tops, des flops, une vidéo skin care, produits terminés, etc. Mais franchement, je ne l'ai pas payé cher. 8,95€ de mémoire, je vous le mettrai dessous. Il y a 250ml, c'est un pot énorme. Donc, je suis bien contente. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Les bijoux. Depuis deux ans, à peu près deux ans, Adopt s'est lancé dans une nouvelle collection. En fait, un nouvel esprit. Ils ont d'ailleurs de nouveaux designers. Ils ont eu vraiment une nouvelle ligne. Ils ont complètement changé de cap en matière de création, d'idées, etc. C'est ce que j'ai pu observer de moi-même ces derniers mois, ces dernières années. Et c'est ce que m'ont aussi expliqué les vendeuses. C'est vrai que le Adopt de maintenant n'a absolument plus rien à voir avec le Adopt ou le réserve naturel d'il y a 5 ans ou 10 ans. C'était un peu cheap, enfin pas forcément top top. Maintenant, ils font des bijoux de qualité, notamment ceux qui sont en acier, à des prix vraiment super intéressants. Ils sont en train un peu de défoncer tout le monde sur le marché. Et puis d'une originalité, enfin, incroyable je trouve. Enfin moi, en tout cas, ça correspond exactement à ce que j'aime porter. Donc d'abord, je me suis acheté les boucles d'oreilles là que j'ai sur moi. Voilà, je vous les montre d'un peu plus près. On a cette tige comme ça, donc en doré mais en mat. Mat et la feuille de palmier comme ça. Alors je ne sais pas si vous verrez, en fait c'est du plexi mais il y a des petits dégradés comme ça de marron, nude, beige. Enfin moi j'adore. Je les ai vus, j'ai craqué directement sur ces boucles d'oreilles. Je trouve qu'elles sont stylées, qu'elles font leur effet et tout ça. De toute façon, vous allez voir, il y a pas mal de bijoux avec soit du mat, soit du plexi, soit les deux associés. Par exemple, celle-ci, regardez comme elles sont sympas. Pareil, on est sur du mat doré donc, sauf que là on a une créole en plexi avec des dégradés de rose. Je les trouve trop mignonnes. Mignonne mais en même temps classe quoi, chic et originale. Ensuite, celle-ci, regardez comme elles sont jolies. Franchement, c'est pas trop trop beau ces boucles d'oreilles. Il fallait vraiment que je vous montre tout ça parce que je suis sûre que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir chez Adopt. Donc celle-ci, voilà, c'est différent. On est dans du marron mais personnellement, je les trouve magnifiques, très élégantes. Alors rien à voir, celle-ci, ce sont des créoles mais qui ont tout plein de petites perles, coquillages, etc. Tout le long de la créole. Mais pareil, je les ai trouvées stylées, originales. C'est des boucles d'oreilles qu'on ne voit pas partout. Vous connaissez ma passion pour les boucles d'oreilles de toute façon. Je ne sais plus et je disais ça avec quelqu'un. Je crois que j'ai le matin autant le réflexe de me laver les dents que de mettre des boucles d'oreilles. Mais depuis toujours, c'est comme si ça faisait partie de moi en fait. Ah, celle-ci aussi, regardez comme elles sont jolies. C'est des créoles aussi mais avec tout un tas de petites perles ici. Des petits strass, voilà, j'adore. Il y a beaucoup de plexi et mat, mais bon, c'est mon style. Ah non, celle-ci par contre, rien à voir, regardez. Ce sont des très très longues boucles d'oreilles pendantes comme ça. Elles existent en doré et en argenté aussi. Mais je les ai trouvées trop trop belles. Moi, j'adore les boucles d'oreilles très très longues comme ça. Ensuite, celle-ci qui sont très jolies aussi. Elles ressemblent un peu aux marrons précédentes, mais bon, c'est différent. Il y a une double créole avec la petite pierre au milieu. Ah d'ailleurs, j'ai pris le collier qui était assorti aux marrons de tout à l'heure. Alors, c'est une très très longue chaîne comme ça. Donc, le pendentif au bout, il est comme ceci. Donc, il est assorti en fait aux boucles d'oreilles. On n'est pas obligé de les mettre ensemble, on peut très bien les mettre séparément. Et en fait, la chaîne est tellement longue qu'on peut le mettre en double chaîne. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Soit on le porte en sautoir vraiment très très long, soit en double chaîne. Et du coup, il arrive à peu près au niveau de la poitrine. Moi, c'est ce que je préfère faire personnellement. Mais voilà, je le trouve très très beau, qui fait son effet aussi. Regardez le détail. Regardez la petite attache ici en haut. C'est très bien fait, je trouve. Et ensuite, deux bracelets que j'ai adorés. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, en fait, on est sur un plexi un peu multicolore comme ça. Mais ce que j'aime, c'est l'attache au bout. Regardez comme elle est jolie. C'est une sorte de fermoir comme ça, sur le poignet. Même tout seul, je trouve que c'est super élégant, original. Ça peut habiller un look. Et le deuxième, c'est un peu le même style, mais c'est plutôt style jaune. Donc, on a un jaune comme ça doré et on a une pierre rectangulaire comme ça. Donc, moi, j'ai choisi la rose pâle, un peu nude. Je pense que je vais les mettre ensemble. Regardez, ensemble, ça peut faire vraiment sympa. Ou même séparément. Je n'ai pas pris de bague. Voilà, essentiellement des boucles d'oreilles, un collier, quelques bracelets, les petits pinceaux. Et ça, c'est des bijoux. Ce type de bijoux que je vois parfois, par exemple, chez Mango, chez Zara, mais qui font trois fois ce prix-là. Et d'ailleurs, les bijoux Adopt sont fabriqués dans les mêmes usines que les bijoux Mango, Zara et tout. C'est juste une question de prix après de marque et de marketing, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Adopt si vous aimez ce style-là. Je pense vraiment que vous allez trouver votre bonheur. Bon, et puis en faisant mon petit tour, puisque je cherchais des cadeaux de Noël et puis aussi des anniversaires, parce qu'en l'espace d'un mois, moi, j'ai les trois anniversaires, donc de mes deux filles et de mon chéri. Donc, c'est vrai que le porte-monnaie, on prend un peu un coup. J'ai trouvé un peu de déco dans les magasins comme La Forfou et Jiffy, Maréchal Center, tout ça. Ils font des trucs assez sympas qui, parfois, ressemblent aux créations de Maisons du Monde et tout ça. Mais voilà, 10 fois moins cher. Par exemple, j'ai trouvé ce miroir. Je l'ai payé 7 euros. On a un socle ici en bas, donc c'est bien. On peut mettre soit son make-up, soit ses bijoux, etc. Ici, on peut mettre aussi des choses, suspendre des bijoux. Donc moi, ce que je pense faire, c'est mettre du make-up en bas, mettre des bijoux ici. Et on a une double face. Bon, ce n'est pas grave, vous voyez mon appareil photo et tout ça. Que l'on peut donc régler, incliner, une face grossissante. Voilà, franchement, je trouve que pour cette balle sur la coiffeuse, ça fait super joli. J'ai trouvé ce petit portant à bijoux aussi. Alors, à la base, il était à 10 euros, mais moi, je l'ai eu à moins 50 % en forme de cactus. Ce sont des petites pièces, mais qui permettent de ranger les choses sans que ça fasse complètement le bordel. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, notamment à la foire fou. Ils ont des trucs vraiment sympas en termes de déco. Même des coussins. J'ai acheté des rideaux aussi. Bon, je ne vais pas vous les montrer là, les rideaux, on s'en fiche un peu. Mais ouais, des coussins, des rideaux, des tapis. J'ai pris plusieurs choses, notamment pour la maison qui vraiment habillent. Ce n'est pas grand-chose, mais un peu de déco, parfois, ça peut tout changer. J'ai trouvé aussi un petit bracelet, je ne vous l'ai pas montré. En fait, j'ai zappé parce que je le porte, il est sur moi. C'est celui-ci. Donc, pas celui-ci avec les pierres, ça c'est un cadeau. Celui-ci avec la grosse chaîne. En fait, c'est tout plein de maillons. Et on a le petit pendentif ici. J'ai payé ça 7-8 euros. Mais moi, j'adore ce type de bracelet comme ça, chaîne. Assez imposant. Je le mets souvent avec un bracelet fin à côté. Mais voilà, ils en ont tout plein de ce genre-là. Moi, j'adore. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la plupart des boucles d'oreilles que je vous ai montré, les pierres sont des pierres naturelles. Déjà, la plupart sont en acier. Donc, ils ne vont pas s'oxyder, ils ne vont pas noircir. Ça, c'est top. Et la plupart des pierres, comme celle-ci par exemple, comme la marron que je vous ai montré, ce sont des pierres naturelles. Donc, c'est vraiment de la qualité. J'étais en train de faire un peu de rangement. Donc, j'ai disposé quelques petits bijoux par exemple sur mon petit cactus. Et moi, j'aime trop. Regardez. Déjà, visuellement, je trouve ça joli. Et en plus, le matin, si on est pressé et tout, on les voit bien les bijoux. On peut s'organiser. Je trouve ça trop joli sur une coiffeuse ou sur un meuble. Surtout quand les bijoux sont beaux, c'est encore plus joli. Mais voilà, franchement, ça ne coûte que dalle. Et personnellement, j'aime beaucoup. Et même, j'ai trouvé tout un tas de trucs à 1 euro, à la foirefouille. Par exemple, ce type de petit bac de rangement. Celui-là, il est en tissu. Moi, je mets quelques bijoux dedans. Il y en a aussi comme ça avec quelques petites pierres. Enfin, c'est toujours hyper pratique. Ça coûte 1 euro. Et en termes de rangement, c'est vraiment pas mal du tout. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez écrire. Moi, j'écris tout le temps. Que ce soit des idées, mes to-do list, etc. Enfin, je suis une madame organisation. J'ai trouvé ce petit carnet. Voilà, à 2,50 euros. Mais bon, c'est toujours plus sympa d'écrire là-dedans. Plutôt que sur des petits post-it qui vont se trimballer à droite à gauche. On a tous les jours de la semaine. Enfin, voilà. C'est plein de petits trucs. Un peu girly et tout. Mais que moi, j'aime bien avoir. Et que j'aime bien vous faire partager. Voilà pour mes petites emplettes d'hier. C'était juste hier. Je me suis dit, action, réaction. J'ai envie de filmer la vidéo maintenant. Avant de tout ouvrir. Au moins, j'ai encore les prix qui sont accrochés. Je pourrais vous les mettre. Vraiment. Tout est disponible dans les adoptes de Métropole, de La Réunion ou même sur le site en ligne. Parce que je sais qu'en Métropole, par exemple, actuellement, vous ne pouvez pas y aller. Tout est disponible sur le site adoptes.com. Donc, vous pouvez aller les retrouver là-bas aussi. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous aura donné quelques petites idées pour vous ou pour vos proches. Vous me demandez souvent, souvent, souvent dans mes vidéos beauté d'où viennent mes bijoux. Que ce soit mes bracelets, mes bagues, mes colliers ou la plupart du temps mes boucles d'oreilles. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous partager directement là où je trouve toutes ces petites pépites. Moi, je vais vous laisser là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !